M. André, vous allez bien, Évec ? Ça fait combien de temps que vous êtes là ? Onze mois. Qui était le M. André, avocat, il y a onze mois ? Évec, je suis arrivé ici désorienté. J'étais avocat, mais ce n'était que le titre, car j'avais déjà abandonné mon travail, ma famille. J'étais esclave des drogues pendant longtemps, comme vous venez de parler. La drogue demandait et moi, j'obéissais. Il n'y avait rien que la drogue me demandait sans que je n'arrive à trouver un moyen de l'obtenir. La drogue m'a demandé ma vie. Je suis arrivé ici sans vigueur, sans joie. Je suis arrivé ici sans direction. Qu'est-ce que vous avez perdu pour les drogues ? En tout, j'ai perdu 500 000 Réaïs. J'ai perdu des appartements, j'ai perdu des voitures importées, mon entreprise, ma famille. J'ai abandonné ma famille. J'ai vendu tout ce que j'avais à la maison, tout ce que j'avais dans mon bureau. Et quand j'ai abandonné mon entreprise, je ne me suis même pas déplacé pour enlever les choses. Ce sont les fonctionnaires qui étaient là-bas qui ont fait le déplacement. J'étais complètement abandonné. De cette manière, je suis arrivé ici, totalement détruit. Je suis venu déterminé parce que j'écoutais la voix de cet esprit, du vice, et je sacrifiais, mais il n'y avait pas de résultat. Ma vie se détruisait petit à petit. Quand je suis arrivé ici, vous avez dit, « Le secret, c'est obéir. » Dès les premiers jours, je suis sorti d'ici avec la certitude que j'étais guéri parce que j'ai ressenti le dégoût du rejet pour la drogue. Et à ce moment-là, j'ai ressenti que je ne voulais plus jamais souffrir à cause des drogues. Depuis ce jour, j'ai eu envie d'en user. Quelques temps après, il y a eu la campagne d'Israël. J'ai appris que je devais obéir dans tout ce que Dieu me demandait. Les choses commençaient à avancer parce que j'étais guéri et environ un mois après, un mois après que je sois arrivé, il y a eu la campagne d'Israël. Et je me suis dit, « Je vais obéir de la manière que j'ai obéi lorsque je suis arrivé. » Je me suis dit, « J'ai obéi quand je suis arrivé et je suis guéri. » Le vice m'a tout enlevé. Ma famille, mon niveau de vie, j'ai voyagé dans plus de 15 pays. J'avais les choses luxueuses dans ma maison. J'avais une collection de montres importées. Plus de 15 montres importées. J'avais des baskets à porter. J'étais toujours à l'aise. Je suis arrivé ici sans rien parce que j'habitais dans la rue. J'ai vécu dans la rue pendant trois mois. J'habitais dans un bidonville. J'étais avec ces gens-là, cachés dans ces habitations. Alors je restais dans des cabanes immondes parce que ces lieux-là, parce que ces lieux avec des rats, manger dans des casseroles sales, des conserves de petits pois et vivant dans l'humiliation. Je me rappelle quand j'ai passé Noël et le Nouvel An dans les rues en train de manger de la nourriture aux gens. Quand je pouvais être avec ma famille, là-bas prendre un bain chaud, avoir un lit, tout. Mais je n'avais pas tout ça parce que je l'écoutais. Mes choix étaient erronés. Vous écoutiez le vice. Le vice, je payais pour mes mauvais choix et je me suis lancé. La campagne d'Israël, je me rappelle que j'habitais avec mon beau-père. C'est humiliant pour un homme de ma condition, avoir un métier et la vie que j'avais. Être obligé de vivre chez son beau-père, les exigences qu'il y avait. Mon fils est passé par l'humiliation parce qu'il ne pouvait pas manger ce qu'il voulait. J'ai vu plusieurs fois mon beau-père appeler l'attention de mon fils parce qu'il mangeait beaucoup et qu'il devait en laisser pour les autres. Une tristesse. Je raconte ça et ça me rend triste de m'en rappeler. Et mon fils a toujours tout eu. Il n'a jamais manqué de rien. Et je suis passé par cette humiliation mais je me suis dit je vais obéir parce que quand j'arrivais dans le bidonville et que je demandais aux gens où est-ce qu'il y a de la bonne ici ? S'ils me répondaient c'est là, en bas. Je sortais avec. Je ne voulais même pas savoir combien de temps j'allais prendre pour y arriver. J'allais à pied. J'ai déjà marché de Santos jusqu'à Praia Grande à pied parce qu'on m'avait dit que là-bas il y avait de la bonne. Et je suis allé. J'ai obéi à cette voie. Alors maintenant je dois faire beaucoup plus. Je veux obéir en tout. Et la paix que j'ai eue aujourd'hui, la joie, après deux mois ici j'ai reçu le baptême du Saint-Esprit. La chose la plus belle, la meilleure chose qui existe dans le monde. Il n'y a pas d'autre chose meilleure avec. Ça n'a pas de prix. La famille, comment se trouve-t-elle aujourd'hui ? Nous nous aimons beaucoup plus qu'on ne s'est jamais aimé. Je n'aurais jamais pensé qu'un jour je serais si proche d'eux comme je le suis en ce moment. J'ai le plaisir d'être avec eux et eux avec moi. Il m'appelle de père avec fierté et non avec l'honte. Vous avez bien reçu le Saint-Esprit ? Vous êtes sûr ? Venez ici. Un jour, le diable l'a mis à genoux. Aujourd'hui, c'est lui qui va mettre le diable à genoux. Et vous tous, demain, vous aurez cette opportunité. Regardez là-bas. L'avocat, regarde l'avocat. Qu'un jour, tu as mis à genoux. Qu'un jour, tu as rendu esclave. Venez ici. Restez debout. Un jour, qu'est-ce que tu lui as fait dans sa vie à l'avocat ? Parle. J'ai piétiné sa vie. J'ai humilié et je m'en suis moqué. Je l'ai détruit. Regarde-le. Regarde-le maintenant. Regarde-le. Lève la tête et regarde-le. Regarde-le aujourd'hui. C'est son tour. C'est avec toi. Maudit. Je vais compter jusqu'à trois pour que tu tombes à genoux. Trois. Vous tous, demain, vous allez mettre le diable à genoux. Amen. Amen. Ouvrier. Prête-moi cette cravate. Soyez ouvrier à partir d'aujourd'hui. Reçois l'autorité sur le diable, sur l'enfer. Reçois l'autorité pour donner la monnaie d'échange au diable. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Encore un ouvrier issu du traitement. Et demain, Dieu va faire cela avec vous aussi. Il va compter sur vous pour gagner des âmes. Dieu est avec toi.